Avant de commencer les championnats d'Europe d'escrime en Suisse, nous avons rencontré la vice-championne du monde au fleuret par équipe, tout de suite dans la tête d'Astrid Guillard. A 32 ans, elle mène de fond sa carrière d'escrimeuse et son emploi d'ingénieur dans l'aérospatial. Son double projet, ses ambitions, les Jeux Olympiques, son avenir. Pour Esprit Bleu, Astrid Guillard se confie. Astrid Guillard, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en trois mots, spontané, fiable et dynamique. Vous êtes vice-championne du monde par équipe en 2013, troisième en 2014. Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre la première marche ? Je pense qu'aujourd'hui, techniquement, physiquement, j'ai toutes les qualités requises pour côtoyer les meilleurs mondiales. Mais peut-être que l'exceptionnel arrivera quand je me ferai encore plus confiance. Et quasiment en cherchant à trop cadrer les choses, j'ai l'impression parfois de me limiter. Ça veut dire que vous avez tendance à un peu trop cogiter dans votre sport ? Un petit peu trop de réflexion, oui. Mes plus belles compétitions, je les ai certainement faites sans même m'apercevoir des touches que je pouvais mettre à mes adversaires. Donc je pense que jusqu'à Rio, c'est ce côté-là que je vais être amené à développer. Votre frère Brice est double champion olympique. Il est aujourd'hui retraité des pistes. Vous êtes longtemps resté dans son ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a permis aussi de franchir un cap ? Avoir un frère double champion olympique, c'est clair que c'est aussi un moteur. C'est une émulation. Je pense que le fait d'avoir quelqu'un qu'on côtoie depuis l'enfance, qui atteint le Graal, certaines personnes m'ont peut-être mis des objectifs qui n'étaient pas les miens. Et je pense qu'à un moment donné, ça m'a un petit peu déstabilisé. Mais ça m'a permis aussi de m'en rendre compte. Et aujourd'hui, d'avoir mes objectifs, ma carrière, mon chemin, qui est vraiment complètement dissocié de celui de Brice. Vous êtes ingénieure en aérospatiale. Ce n'est pas commun pour une sportive de haut niveau. Comment on en arrive là ? Clairement, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par l'espace. Et j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait là-haut. Donc voilà, j'avais aussi l'escrime, qui est ma deuxième passion. Et l'idée, c'était de réussir à combiner les deux. À Londres, la France est revenue des Jeux Olympiques sans médailles. Vous terminez quatrième par équipe. Ça reste un traumatisme encore aujourd'hui ? Ce n'est plus un traumatisme. Ça l'a été. C'est clair que c'est compliqué de faire une quatrième place. Mais je me suis aussi rappelée assez vite que six mois auparavant, on n'y était pas sélectionnés à ces Jeux Olympiques de Londres. Et on a fait une remontée dans les classements mondiaux en l'espace de trois mois. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de garder. Mais bien évidemment que terminer à la quatrième place des Jeux Olympiques, ça donne envie de basculer sur les suivants. Et clairement, l'objectif à Rio, c'est de pouvoir monter sur le podium. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui ? D'avoir pu révéler mon potentiel. Alors que je pense qu'à un moment donné, j'ai douté. Et finalement, je me suis accrochée. J'ai écouté la petite flamme que j'avais en moi. Et ça, j'en suis fière. Pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter en 2016 à Rio. Vous êtes en finale du Fleuret. Décrivez-nous la scène. Je pense qu'il y a 14 partout. Je ne le vois pas autrement. Et là, je sais que si je dois être championne olympique, ce sera sur une de mes forces. Je pars en flèche. Je touche. Et là, je pense que c'est fort. C'est très interne. Et après, je n'ai pas envie de le vivre plus. Parce que si je dois le vivre, ce sera à Rio en 2016. Merci Astrid Guilla. Merci à vous. Merci à vous.